Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors le clownage désigne principalement deux processus. C'est d'une part la multiplication naturelle ou artificielle à l'identique d'un être vivant, c'est-à-dire avec la conservation exacte du même génome pour tous les descendants, c'est-à-dire les clowns. C'est donc synonyme de certaines formes de multiplication accessuées telles que le bourroutage ou... Wow, 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 tu crois qu'on est dans un cours de biologie ici ? Mais j'essaie juste de faire quelque chose pour... Non, non, on veut savoir le clownage par rapport aux photos, c'est-à-dire dans une photo, tu as une personne, tu as la même personne dans différents endroits sur la photo. On n'est pas en train de faire un cours d'anatomie ici, hein ? Mais c'est quoi ça ? Ouais, il fait le biologiste, ouais, ouais, ouais. Après ça peut disparaître dans les photos, comme si on était dans DBZ là. Non, 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 c'est pas comme ça, ça se passe. Laisse-moi te montrer. Allez, dégage, 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 dégage. Merci. On prend les rênes. Alors, n'oubliez pas de télécharger les différentes images dans la description afin de me suivre pas à pas. Si tu es nouveau dans la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Alors, le clownage, c'est vraiment quelque chose de... Pas vraiment compliqué, mais il faudrait vraiment bien se préparer, avoir une très bonne préparation. D'accord, donc, comment ça se fait le clownage ? C'est en fait la succession de plusieurs photos, d'accord, qui sont placées, mais les sujets sont placés à des différents endroits. Donc, imaginons, nous avons trois photos, d'accord, qui suivent le même cadrage. Nous avons un sujet ici, disons à gauche, un à droite et un au milieu. Si nous superposons ces trois photos, d'accord, et si nous choisissons chaque tiers de l'image pour former l'image finale, vous verrez que sur l'image finale, nous avons trois personnes identiques. Mais en réalité, non, c'est en fait trois photos que nous avons superposées et nous avions demandé au sujet de se placer à des endroits différents. Donc, c'est le même principe que nous allons aussi faire pendant notre tutoriel, mais nous allons le faire de façon un peu plus artistique, un peu plus beau, ok ? Donc, je vais vous montrer une des photos que j'avais déjà eu à faire, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé les fichiers, les différentes photos qui composaient le fichier final. Donc, c'est cette photo, en fait, où j'ai eu à faire neuf photos. Donc, si vous avez été un peu, si vous avez demandé pourquoi neuf, c'est parce qu'en fait, j'ai pris neuf photos, parce que dans ce type de photos, il faut prendre une photo à vide, c'est-à-dire une photo où il n'y a personne, juste du cadrage. C'est très important, c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'ajouter les éléments dans votre photo, d'accord ? Maintenant, dans ce type de photos, ce qui est très important aussi, c'est de garder votre cadrage. C'est très important, quand vous voyez sur cette photo, par exemple, c'est les différentes photos qui ont été prises, mais j'ai gardé le même cadrage, parce que c'est la succession des photos qui vont vous donner l'impression que nous avons plusieurs personnes sur la même photo, mais c'est parce que ces différentes photos ont le même cadrage. Du coup, lorsque nous choisissons les différentes parties de chaque photo, nous ne changeons pas, en fait, le cadrage général de la photo, nous changeons juste les différents endroits où le sujet est positionné. Donc, c'est ça. Sur cette photo, comme je viens de vous le dire, j'ai utilisé huit photos, d'accord ? Huit photos de la personne, une photo à vide. Donc, c'est ça qui nous a permis d'avoir ce résultat. Si je zoome un peu ici, là, c'est l'une des parties les plus difficiles que nous avons quand même pu réussir. C'est parce que là, vous avez l'impression qu'elle se touche, mais non, c'est parce qu'en fait, je lui ai demandé de faire une première pause à cet endroit, vous voyez un peu. Et dans la seconde pause, nous avons essayé vraiment de garder cet espace-là, de sauvegarder cet espace. Et dans la deuxième photo, elle est juste revenue placer sa main de l'autre côté. Donc, c'est ça qui fait qu'elles ont l'impression de se toucher. Mais c'est parce que nous avons quand même été très précis et je dirais même peut-être un peu chanceux durant cette prise de vue. Donc, nous allons travailler plus sur cette image, d'accord ? Nous avons quatre, non, j'ai combien ? Un, deux, trois, quatre, oui, nous avons, non, cinq. Nous avons cinq images, d'accord, que nous allons utiliser. Donc, c'est le même principe, comme je vous ai dit, j'ai gardé le même cadrage pour les différentes photos et j'ai demandé au modèle de se déplacer. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça, c'est ça, ici aussi, là-bas, elles se sont déplacées, d'accord ? Donc, nous allons voir comment assembler ces différentes photos. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment déjà assembler les photos, c'est-à-dire assembler, choisir l'exposition et tout. Et dans un second temps, comment choisir les différentes parties pour former l'image générale ? Il faudra aussi que je vous dise que pour pouvoir garder, comme je dis tout à l'heure, le même cadrage pour différentes photos, vous devez avoir soit un trépied ou soit poser votre appareil photo sur un support vraiment stable. L'utilisation d'une télécommande est vraiment l'idéal. Moi, je n'ai pas utilisé vraiment de télécommande parce que j'essayais de faire vraiment attention et de ne pas trop bouger l'appareil parce que c'était déjà sur un trépied. Donc, il fallait juste appuyer sur le bouton. Donc, j'essayais un peu d'éviter de trop trop bouger. Donc, ce qui fait que quand même, j'ai le même cadrage pour la plupart des photos. Mais si vous avez une télécommande, ça, c'est la meilleure des solutions. Vous aurez 0,0 mouvement. Donc, vous aurez le même cadrage pour toutes les photos. Donc, une fois que vous avez vos photos, vous allez les télécharger dans Lightroom. Pourquoi vous allez télécharger dans Lightroom ? C'est parce qu'il faut que toutes les photos ont la même exposition. C'est très important. Si vous êtes par exemple dehors, heureusement là, on n'était pas dehors, donc on avait presque la même exposition. Mais si par exemple, vous êtes dehors, la nature ne va pas vous offrir la même exposition parce qu'il peut y avoir peut-être un nuage qui passe sous le soleil. Donc, il va faire sombre. Des fois, il va faire trop clair. Donc, il se peut que dans la plupart de vos photos, vous n'ayez pas la même exposition. Donc, pour pouvoir régler ça, c'est très facile avec Lightroom. C'est que vous allez prendre d'abord une photo de référence. Moi, je prendrai par exemple cette photo, une photo de référence. Et je vais lui donner l'exposition qui me plaît. Donc, je peux augmenter un peu l'exposition, ajouter du contraste, enlever un peu les blancs. Voilà. Donc, cette photo, j'aime ça. Je l'ai réglée comme ça. Donc, pour que les différentes autres photos aient la même exposition, je vais sélectionner toutes les autres photos. Donc, pour les sélectionner, il suffit d'appuyer sur la trouve Shift et vous allez cliquer sur la dernière photo. Donc, vous allez cliquer comme ça. Et vous allez voir qu'il y a une sélection qui se fait sur toutes les photos. Mais vous allez voir qu'il y a une sélection qui est légèrement plus accentuée sur la première photo. Donc, c'est là la photo principale. C'est la photo de référence. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer droit, choisir Développement, Setting, et choisir Synchronisation. D'accord ? Et là, vous allez synchroniser. Ok ? Et vous verrez que toutes les photos ont maintenant la même exposition. Moi, vraiment, ce n'était pas un souci pour moi parce que de base, j'étais déjà dans un endroit fermé. Donc, je n'avais pas vraiment de problème par rapport aux différentes expositions que pouvait avoir la nature. Maintenant que vous avez toutes les expositions, ce que vous allez faire, vous allez cliquer droit. D'accord ? Et vous allez faire Edit in, ouvrir dans Photoshop. Mais vous allez choisir ici, Open House Layer in Photoshop. Donc, ouvrir en tant que calque. Donc, ce que vous allez faire, c'est que toutes les photos vont s'ouvrir mais en tant que calque sur Photoshop. Donc, une fois que vous ouvrez sur Photoshop, vous allez voir que toutes les photos ici sont, comme vous voyez, comme des calques sur Photoshop. Donc, là, maintenant, nous allons essayer de jouer un peu avec les calques et les max de fusion. Donc, si vous maîtrisez vraiment ce que c'est que les calques et les max de fusion, je vous invite à aller à la minute qui va s'afficher là, sur votre écran. Mais si vous n'êtes pas habitué avec les max de fusion et les calques, je vais vous expliquer vraiment de façon sommaire comment ça se passe. Alors, Photoshop est une application qui fonctionne essentiellement avec les calques. Les calques sont les différents éléments que tu vois généralement en bas à gauche du logiciel. Si tu ne le vois pas, soit il est positionné ailleurs dans ton espace de travail ou soit il n'est juste pas présent. Dans le premier cas, je ne pourrais rien faire pour toi, mais par contre, dans le deuxième cas, tu peux simplement le réactiver en allant sur Windows et en choisissant Layer. Si tu as la version française, ce sera Fenêtre et puis Calque. Par contre, si tu es un gros paresseux comme moi, tu peux juste appuyer sur la touche F7 de ton clavier pour le faire apparaître. Je rappelle que je suis sur la version 2020 de Photoshop, mais je pense que cela reste valable pour les versions antérieures. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que les masques de fusion et ensuite, je vais vous montrer comment les calques s'organisent dans Photoshop. Tout d'abord, je vais créer 4 images A, B, C et D. Vous pouvez le télécharger dans la description si vous voulez vous entraîner. Pour vous expliquer comment fonctionnent les masques de fusion, nous allons travailler avec l'image A. Une fois que j'ouvre mon image sur Photoshop, il s'affiche normal. Jusque là, tout va bien. Dans le cas contraire, je risque de faire un procès contre la compagnie d'Adobe. Bon, on finit de rigoler. Pour cette image, je vais créer un masque de fusion. Pour ce faire, je vais juste cliquer sur cette icône. Vous allez voir qu'il y a un petit carré blanc qui s'est ajouté au calque. C'est lui, le masque de fusion. Si vous vous demandez pourquoi rien ne s'affiche, c'est tout à fait normal car le masque, quand il est blanc, laisse passer le calque mais quand il est noir, il cache l'effet du calque. Alors, pour cacher ce calque qui a pour effet de nous afficher juste la lettre A sur un fond bleu, il suffit d'un premier temps de sélectionner le masque et ensuite d'appuyer sur la touche CTRL I pour la team Windows ou CMD I pour la touche Mac. Petite confidence, je suis avec la team Windows. Oui, je sais, nous sommes les meilleurs. Alors, vous aurez vu que nous ne voyons plus rien. C'est tout à fait normal qu'à le masque, quand il est noir, cache l'effet du calque et quand il est blanc, affiche l'effet du calque. Pour alterner, toujours utiliser la touche CTRL I ou CMD I. Vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire que si vous voulez afficher une partie précise de l'image avec le masque de fusion, vous allez devoir utiliser l'outil pinceau. Sélectionnez l'outil pinceau et assurez-vous que vous avez cette configuration. Si vous avez d'autres couleurs à part le blanc et le noir, juste appuyez sur la touche D de votre clavier. Assurez-vous aussi d'avoir le blanc en premier plan si vous voulez faire apparaître le calque ou le noir en premier plan si vous voulez faire disparaître le calque. Pour y arriver, alternez en utilisant la touche X de votre clavier. Ensuite, vous avez juste à sélectionner le masque de fusion et peindre sur les parties que vous avez envie de faire apparaître ou disparaître avec l'outil pinceau. Vous pouvez changer l'opacité, le flux et la taille de votre pinceau mais cela reste consacré pour une autre vidéo. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais créer des masques de fusion sur les calques, sur chacun des calques. Donc, ce calque, celui-ci, celui-là, celui-là et enfin, ce calque. Voilà. nous venons de mettre le masque sur tous les sujets. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir les deux premières. Nous avons déjà le premier calque où c'est vraiment la photo que nous avons présentement. Et si nous désactivons le premier calque, nous allons voir que nous avons le calque suivant qui est celui-ci. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre juste la partie où elle se déplace et éliminer le reste. Je vais sélectionner le premier calque et je vais sélectionner maintenant le masque de fusion. C'est très important de sélectionner le masque de fusion. Ensuite, je vais utiliser mon outil pinceau. J'ai une opacité de 100% et un flux de 100% aussi. Je vais m'assurer aussi que ici, nous avons vraiment la configuration noir-blanc ici. Si vous n'avez pas cette configuration, il suffit d'appuyer sur la touche D de votre clavier, d'accord? Et pour intervertir entre le blanc et le noir, juste sélectionner appuyer sur le bouton X de votre clavier et essayer d'intervertir. Dans ce que nous allons faire, nous allons cacher cet endroit-là du premier calque pour afficher la partie du deuxième calque. Donc, si nous effachons cette partie, si nous cachons l'effet du premier calque, nous aurons la lecture du second calque. c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de le cacher. Donc, je vais le cacher juste en peignant ici comme ça. Voilà. et le deuxième calque affiche. Je vais essayer de zoomer un peu ici pour être un peu plus précis. Voilà. J'essaie de régler là. Voilà. Donc voilà, nous venons d'ajouter une personne. Dans ce que nous allons faire maintenant, si nous sommes satisfaits, nous allons prendre le premier calque. Nous allons prendre le second calque. OK. Pour le faire, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle et de cliquer sur le second calque. Donc, nous allons faire une sélection des deux. Et nous allons cliquer droit et nous allons faire merge. Nous allons fusionner les deux calques. Donc, nous avons un nouveau calque qui maintenant représente le résultat de ce qui vient de se passer. D'accord. Et nous allons aussi ajouter un masque de fusion. Donc, j'ajoute aussi un masque de fusion. Et si je désactive ce calque maintenant, OK. Je vais voir le calque qui est juste en dessous. D'accord. Le calque qui est juste en dessous. Ce qui m'intéresse dans ce cas, c'est juste d'ajouter la partie où elle est debout ici. D'accord. Et elle essaye de regarder dans l'ordinateur. Donc, pour ce faire, je vais réactiver mon premier calque. D'accord. Le voici. Et je vais juste désactiver cette partie du premier calque et Photoshop sera juste obligé d'afficher la partie du second calque mais à l'endroit exactement où j'ai désactivé le premier. Donc, je sélectionne le premier. D'accord. Je suis... Je m'assure que je suis à la configuration noire ici. Très important. Je prends mon pinceau et je vais essayer de peindre cette zone. Donc, je me rappelle que c'était ici. Elle était. Donc, voilà un peu. Je peins un peu. Voilà. aussi très important d'utiliser un pinceau doux. Donc, la dureté, c'est quand vous allez cliquer droit. Vous allez voir ici la dureté rester à 0%. C'est très important. Ça vous permet d'avoir des contours doux. Donc, ça évite de voir vraiment la démarcation entre les deux images. Donc, voilà. Je suis assez satisfait de ce rendu. Donc, ce que je vais faire, je vais aussi prendre le premier calque et le deuxième et je vais les fusionner encore une fois. et je vais encore ajouter un nouveau masque de fusion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je suis satisfait de là où je suis actuellement. Ce que je vais faire, je vais désactiver le calque pour voir quelle est l'image que j'aimerais ajouter encore. Donc, je désactive et là, je vois qu'elles sont juste debout ici en train de regarder le téléphone ensemble. OK. Donc, je vais réactiver le calque et je vais essayer de peindre cet endroit. OK. Donc, m'assurer que je suis vraiment, j'ai vraiment sélectionné le masque de fusion. C'est très important. M'assurer aussi que ici, je suis à noir dans la sélection et sélectionner mon pinceau. D'accord. Et on va juste faire la même chose. On va juste peindre ici. Voilà. Là, c'est un peu très délicat. Il faudrait qu'il n'y ait pas de chevauchement ici. Donc, à ce niveau, je vais réduire la taille de mon pinceau. D'accord. Et à ce niveau, je vais remettre le blanc parce que je vais afficher. D'accord. Donc, je réaffiche bien l'élément de ce calque. Et pour afficher l'élément de l'autre calque et bien évidemment, je vais cacher l'élément du premier. Donc, c'est ça ici. Voilà. Remettre les cheveux, c'est très important. J'ai fait peut-être une petite erreur. Oui, j'ai fait une petite erreur. Dans ce que je vais faire, ouais, par exemple, j'ai fait une petite erreur. C'est que, enfin, ce qui s'est passé, c'est que je devrais juste ajouter L, mais pas vraiment toute l'image. Donc, si vous voyez que vous avez fait une erreur comme ce que je viens de faire, juste appuyer sur la touche X de votre clavier pour ramener cette configuration à blanc, d'accord? Est-ce que vous allez faire vous allez juste repeindre? Vous voyez un peu? Voilà, vous allez juste repeindre et là, elle est encore là. Et vous allez afficher juste celle qui est derrière. Voilà. Donc, on va refaire. Donc, je reviens sur le noir et je vais repeindre là. Juste là. Pas plus. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Essayez de... Si vous voyez que vous avez fait une erreur de juste intervertir entre les calques, ça devrait bien aller. Ok. Juste un peu ici. Voilà. Parfait. Je vais juste éliminer un peu ici. Voilà. Là, nous avons un petit chevauchement, d'accord? Donc, pour éviter vraiment le chevauchement, vous devez sélectionner votre pinceau mais augmenter un peu la dureté. Ok? Donc, c'est la dureté qui va faire que vous allez vraiment éviter de faire un chevauchement juste à cet endroit-là. Donc, je vais réduire et je vais ajouter juste légèrement. Voilà. Juste enlever ici le surplus qui dépasse. là, j'essaie de faire vraiment la va-vite même. Vous avez compris le principe. Voilà. Parfait. Là, je suis content de mon résultat. Donc, ce que je vais faire encore une fois, c'est que je vais fusionner les deux premiers calques encore une fois. Et là, je vais désélectionner le calque. Voilà. Et voilà, ce qu'il reste. Donc, vous allez voir que dans la dernière image, il reste que j'affiche plutôt la personne vers la télé. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner, remettre le max de fusion. Très important. Choisir mon pinceau. Et là, ce que je vais faire, je vais juste peindre en noir comme tout à l'heure. Voilà un peu. Et là, je viens de finir. Je vais aussi merger les deux layers. Et là, maintenant, je peux faire un recadrage. Maintenant que toutes mes photos ont été assemblées, je peux essayer de refaire le cadrage. Je vais prendre un ratio normal. Je vais légèrement creper comme ça. Je vais creper comme ça aussi. Ça devrait être bon. Descendre un peu. Voilà. Et je valide. C'est aussi simple que ça. Il faudrait déjà, comme je l'ai dit premièrement, à la prise de vue, vraiment positionner les modèles à des espaces différents pour éviter les chevauchements. Sinon, vous aurez vraiment de problèmes en post-position. Et enfin, quand vous aviez fini, essayez à chaque fois de prendre deux images. Donc, vous prenez la première image, vous la désactivez pour voir en fait c'est quoi le résultat. C'est quoi de quoi vous avez besoin sur l'image qui est juste en bas. Donc, une fois que vous avez l'information, vous allez réactiver l'image. Vous allez sélectionner le max de fusion. Et maintenant, désactivez la zone que vous aimerez que l'image qui est juste en dessous essaye d'afficher. Donc, c'est comme ça que vous allez faire petit à petit. Vous allez enfin tomber sur l'image. Donc, voilà un peu comment le clonage se fait. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu. Ça m'encourage beaucoup. Et si tu as envie de voir des vidéos du genre je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Si ce, moi je te laisse. Tchuss !